il ya des défis pour mettre en place le réseau social entreprise je crois qu'il y en a cinq quels sont les faits alors les défis qu'on va trouver ils sont avant tout organisationnel est ce que ma boîte est construite est prête à se transformer pour rentrer dans cette logique collaborative actuellement les entreprises c'est plutôt assez hiérarchique c'est en silo est ce que voilà on est parti pour changer ça donc défi organisationnel on va avoir un défi communautaire comment je vais faire évoluer la culture de mon entreprise chacun bosser dans son coin éventuellement en équipe là on va justement avoir des choses où les gens se retrouvent dans une communauté pour travailler sur un projet sur une thématique commune où ils vont pouvoir co-produire co-innover donc il ya une évolution il ya un défi personnel une entreprise c'est pas un grand procès c'est une organisation ce sont des gens avant tout qui sont réunis dans un endroit qui sont réunis pour produire de la valeur voilà pour eux ça va être aussi de comprendre finalement qu'est ce que ça leur apporte qu'est ce qu'ils ont à gagner à travailler là dessus ou est ce qu'est ce qu'ils peuvent faire comment ils vont pouvoir gagner cette autonomie et finalement travailler différemment enfin puisqu'on n'est pas en individuel mais en groupe on va rencontrer un quatrième défi qui est un défi managerial comment je m'adapte à ça comment je fais à comprendre par exemple aux gens qui travaillent bien pour l'ensemble d'une entreprise donc finalement il va y avoir une opposition entre global et local ok le temps que je donne pas pour un business unit je donne à côté mais c'est bien l'ensemble de l'entreprise qui est gagnante donc on est bien sûr différents modes de management on tend vers du content vers du collectif on remet en question un certain nombre de choses dans ces process et puis enfin malgré tout il ya un côté c'est le réseau social technique comment est ce que je vais donner les moyens aux gens de pouvoir collaborer donc cinq défis à résoudre pour aller vers cette transformation d'organisation alors revenons sur le défi du collectif qui me paraît peut-être le plus intéressant on n'est pas au monde des bisounours non non on va pas se le cacher alors comment tu gères cette compétition à l'intérieur des entreprises alors il ya dit faire il ya dit si on regarde le coeur si on regarde le monde des clients de consultants j'en parle et d'un que je connais qui n'est pas le lien mais c'est pas grave c'est des gens que j'aime beaucoup c'est la quinzaine ils ont compris justement qu'ils étaient dans une logique globale ça veut dire que je sais ma quinzaine il ya des gens il ya des partenaires qui ont eu un certain expérience qu'on fait la même mission des quinzaines de fois et je peux être un junior qui arrive je peux joindre un partenaire qui a dire ok là dessus vous allez trouver tel et tel doc on met au pot commun vous avez besoin de moi si je suis disponible au grammajana je me déplace ils sont dans une logique globale je connais un autre cabinet c'est pas du tout ça ils ont mis ça en place et la france a dit moi je suis en compétition avec le brésil donc au bout du compte si moi je leur file un coup de main à la fin de l'année qui est ce qui a gagné sur l'enveloppe globale donc il ya vraiment au niveau du top management une vraie question de est ce que c'est une vision business unique par business unique ou est ce qu'on est une vision globale c'est vrai que là dessus ça se joue complètement et le collaboratif ça cède un petit peu alors on va passer dans une quatrième vidéo et sur un autre point important des réseaux sociaux d'entreprise